Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quelle est l'erreur numéro 1 qui vous empêche de convaincre efficacement. Alors pourquoi je voulais vous parler de cette erreur ? C'est justement dans l'idée que je me suis dit si j'étais une personne qui souhaitait commencer à convaincre quelqu'un, que ce soit pour vendre un produit, un vendeur qui vient tout juste de faire ses premières arbres, qui a juste été formé et qui doit passer à l'action, ou même une personne, un jeune cadre qui vient de rentrer dans une entreprise, et qui doit arriver à convaincre lors du premier entretien annuel, par exemple, d'une augmentation de salaire. Donc je me suis dit, en ces deux cas-là, la personne n'est pas forcément armée pour avoir les bons outils pour convaincre. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que bien au-delà de ces deux cas particuliers, dans de nombreux cas de notre vie et même de façon inconsciente, on a tendance à faire de façon régulière cette erreur-là. Voilà pourquoi je voulais vous faire cette petite, cette courte vidéo où je vais vous expliquer tout ça. Alors qu'est-ce qui se passe sur ce que vous souhaitez convaincre quelqu'un ? Que ce soit pour vendre quelque chose, pour vous vendre vous-même, pour argumenter, pour convaincre, pour essayer d'avoir quelque chose en retour. Eh bien, ce que vous allez faire, si vous faites les choses bien, vous allez définir votre objectif. Quel est mon objectif ? Qu'est-ce que je dois atteindre ? Je dois vendre tant de produits, mon objectif c'est de négocier 3% d'augmentation de salaire, bref, peu importe. Et ensuite, une fois que vous aurez défini votre objectif, vous allez définir les arguments pour pouvoir influencer l'autre. Donc ça, c'est la manière la plus usuelle d'essayer de convaincre. Le problème, c'est que, ici, vous faites la fameuse erreur numéro 1. Cette erreur numéro 1, c'est quoi ? C'est une erreur simple et elle se synthétise en un seul et unique mot que je vais vous écrire ici, qui s'appelle l'empathie. Pourquoi je vous parle abattie ? Parce que dans les habitudes que l'on peut avoir inconsciemment pour essayer de convaincre, eh bien, on ne se soucie que de soi, on ne se soucie que de ses objectifs, on utilise, et comme on ne se soucie que de ses propres objectifs, on n'utilise que nos arguments pour essayer de convaincre l'autre personne. Le problème, c'est que, même si on a les meilleurs arguments du monde, même si on connaît très clairement, quand on définit très précisément l'objectif à atteindre, eh bien, si on ne se soucie pas de l'autre, et si on ne se met pas à sa place, eh bien, on ne va pas arriver, vous n'arriverez pas à le persuader de façon efficace. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous avez votre objectif, mais qu'est-ce qui dit que la personne en face a envie que vous réalisiez vos objectifs ? Peut-être qu'elle s'en fout royalement de vos objectifs. Peut-être qu'elle, il y a autre chose qui l'intéresse. Et c'est pour ça que l'empathie est un des points clés lorsque vous souhaitez persuader quelqu'un, que vous souhaitez amener quelqu'un vers la direction vers laquelle vous souhaitez qu'il aille. Si vous ne regardez pas la situation sous son point de vue, si vous ne vous mettez pas à sa place, si vous ne cherchez pas à savoir ce qui est important pour lui, eh bien, vous n'arriverez à rien faire. Ce qu'il faut voir, le mot empathie, empathie, en fait, il est lié sur les sentiments et les motivations de l'autre personne. Et comment faire pour être justement dans cette dynamique d'empathie ? C'est de vraiment vous mettre à la place de l'autre, de définir un petit peu des choses simples, comme par exemple, quelles sont ses motivations ? Et autre question importante. Qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'il a à gagner ? Vous, vous savez exactement quel est votre objectif, mais lui, qu'est-ce qu'il a à gagner ? Qu'est-ce qu'a à gagner votre supérieur à chic à vous offrir 3% d'augmentation de salaire, ou 4 ou 5 ? Quel est son intérêt derrière ? Qu'est-ce que cette personne a à gagner ? Si vous, par exemple, vous souhaitez vendre un couteau de cuisine, un couteau à viande à un végétarien, qu'est-ce qu'a gagné cette personne-là à acheter votre couteau à viande ? Donc, le fait de connaître, de vous mettre en situation d'empathie, c'est de rechercher les motivations de la personne. Qu'est-ce qui lui plaît ? Alors là, on pourrait aller plus loin, de voir un petit peu plus en détail les motivations sous différents aspects. Mais également, ce qu'il peut gagner au travers de votre échange. Parce que n'oubliez pas que lorsque vous souhaitez convaincre quelqu'un, c'est toujours un échange. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a toujours une autre personne. Et le fait de s'intéresser à ces choses-là, eh bien, ça va changer radicalement la situation et ça va améliorer de façon considérable votre façon de convaincre cette personne. Alors, comment faire pour faire cela ? Je vais faire très simple. Je vous ai déjà détaillé un petit peu tout ce qu'il y avait. Ici, on va garder quand même votre objectif. Vous allez vous intéresser à votre objectif, savoir ce que vous voulez atteindre. Parce que c'est quand même important de savoir vers quoi vous voulez aller. Vous définissez votre objectif. Et avant de définir les arguments pour influencer l'autre, vous allez vous mettre en mode empathique. Je suis à la place de l'autre. Voilà. Là, je suis mon supérieur, je suis mon client. Et là, je me dis, quelles sont ses motivations ? Qu'est-ce qui l'intéresse ? Qu'est-ce qui est enthousiaste ? Qu'est-ce qui lui plaît ? Un végétarien, par exemple, si je vends des couteaux de cuisine, eh bien, ses motivations, ses centres d'intérêt, ça va être la cuisine végétarienne. Donc déjà, je me dis, le couteau à viande, je ne vais pas pouvoir le présenter de la même façon. Et de même, je vais me dire, qu'est-ce qu'il a gagné ? Qu'est-ce que cette personne a gagné à acheter mon couteau à viande qui est celui le plus cher de ma collection ? Il n'a rien à gagner. Donc, je ne vais peut-être pas forcément essayer de vendre le produit le plus cher, de faire un maximum de bénéfices, puisque de toute façon, je ne vais rien attirer. Mais peut-être me retrancher sur d'autres couteaux. Par exemple, j'ai toute une série de couteaux qui permet de découper des sushis, de faire des sushis végétariens. Peut-être que ça peut l'intéresser. Bref. Donc là, je brode un petit peu sur l'exemple, mais c'est pour vous donner un petit peu l'idée générale et le fait de vous mettre à l'empathie. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez rechercher les fameux arguments que vous allez utiliser pour influencer l'autre. Pour vous donner un petit peu un exemple, alors je ne sais pas si c'est un mythe ou si c'est une réalité, mais vous avez peut-être entendu la fameuse phrase, le meilleur vendeur est capable de vendre des frigos à un Eskimo. Et apparemment, il semblerait qu'une personne ait réussi à vendre un frigo à un Eskimo. Et est-ce que vous savez comment cette personne y est arrivée ? Alors, selon la légende, cette personne a vendu le frigo aux Eskimos pour qu'ils puissent protéger leurs aliments du froid. Alors que normalement, un frigo, c'est le contraire. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les frigos, la température minimale d'un frigo, de mémoire, il me semble que c'est moins 18 degrés. Et le froid dans ces pays peut aller jusqu'à moins 30, moins 40 degrés. Donc du coup, le frigo était la bonne arme pour protéger les aliments du froid. Mais si le vendeur ne s'était pas intéressé à la situation, aux motivations, au contexte de la personne et savoir qu'est-ce que cette personne-là avait à gagner à acheter un frigo, il n'aurait jamais pu le vendre. Voilà, donc ça, c'était pour l'erreur numéro 1 qui vous empêche de convaincre. Donc j'ai bien évidemment prévu d'autres vidéos pour vous conseiller là-dessus. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une formation en continu qui va bientôt vous être accessible. Cette formation, il a déjà des membres qui suivent de façon régulière des cours qui sont beaucoup plus détaillés où on va beaucoup plus loin. Justement, au niveau de l'empathie, on va sur des techniques comme l'écoute active, par exemple, ou des techniques utilisant différents leviers d'influence. Donc tout ça, vous allez pouvoir y avoir accès. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Cette formation continue s'appelle Influence Masterclass. Ce que vous pouvez faire et ce que je vous invite vivement à faire pour pouvoir savoir, pour avoir les infos en priorité et surtout avoir une promotion, j'ai un petit cadeau des offres réduites qui est des choses sympas pour vous, c'est de regarder juste en dessous de cette vidéo. Vous avez un lien, vous allez pouvoir vous inscrire sur une liste privée, une liste VIP. et là, vous aurez accès à toutes ces informations-là et vous aurez accès à des avantages que les autres n'auront pas lors de la sortie de cette formation en continu. Voilà, je vous en reparlerai un petit peu plus tard et je vous dis dans tous les cas, à très très vite pour vous donner d'autres conseils, pour vous aider à avancer un petit peu plus dans cette voie-là. Et n'oubliez pas, le plus important, on ne peut pas, ne pas influencer, alors autant bien le faire. Je vous dis à bientôt. Ciao.